J'ai enlevé la connexion au réseau de l'école et je suis passé par l'éclat du centre de mon téléphone, donc ça marche bien. Et donc en fait ce qui doit se passer, c'est comme il y a un proxy ici qui nous ouvre à l'extérieur et que mon squid, lui, c'est un proxy aussi, je pense que je n'ai pas configuré mon squid de même façon que l'idée. On ne doit pas enlever le fichier de profil, et donc il doit avoir des paramètres qui font que ça marche là. Donc je demanderai de m'envoyer sa config et puis ça va faire un peu plus de jour. Mon documentaire ! Mon documentaire ! Parce que finalement il y a deux fichiers squid qui sont dans mon projet, et moi j'ai fait un config que je ferai sur internet, qui marchait partout, je l'ai essayé. Bien sûr, l'histoire j'ai aimé. Ok, j'enchaîne. Donc toujours dans les scénarios d'utilisation du cloud, il y a un scénario que j'aime bien. Ceux qui ont bossé avec moi savent une chose, c'est que j'ai pas mal d'idées, et on ira quand j'ai une idée, et je m'étirais au ventre à 5 jours pour l'implémentaire. Voilà, c'est un peu ça. Et l'idée c'est de voir, on y faire tous les 5 jours, tous les 5 jours, si l'idée est sympa en continu, si l'idée n'est pas sympa, on arrête, on part sur l'opinion de 5. Donc dans le même principe, d'ailleurs, il y a un... Si vous voulez voir ce principe de sprint de 5 jours, il y a une vidéo qui a été présentée à Google I.O. par des gens qui font Google Venture. Parce qu'il fonctionne aussi sur le même principe que les sprints de 5 jours. Il vous écrit comment ils ont découpé la semaine. Donc c'est intéressant. Donc là, bien sûr, quand vous êtes sur des sprints d'une semaine, et que vous avez une idée, et que vous dites, tiens, tu sais pas quoi faire, tu vas connaître ça. Si la machine a mis une semaine pour arriver, ça marche pas quoi. Même un jour quoi. En gros, c'est le moment où on a l'idée, il faut pouvoir tout de suite tester, et vérifier que ça marche, et puis t'arrêter. Voilà. Donc un autre scénario, enfin moi je peux pas imaginer maintenant, innover, penser à des choses, sans avoir ce type d'infrastructure. Donc moi je voulais reprendre là-dessus, et puis continuer avec Docker, pour essayer de vous montrer ce qu'on peut faire, avec Docker, si l'idée me donne 5 jours pour faire une application qui va encaisser pas mal de charges, et donc qui va devoir distribuer sur plusieurs machines, et la commande Docker peut m'aider à faire ça. On va essayer ça ? Ouais. Deuxième du mot, qui normalement, je vais marcher. Elle vient être aussi, en tout cas. Non, je suis toujours sur mon téléphone, on va rester comme ça, ça m'a rien à venir. Alors, ce que je vais vous montrer comme outil, c'est un outil que vous avez par Google, qui s'appelle la radio. Plus un outil. Ça dure là. Il est développé en open source sur GitHub, et c'est un outil qui vous permet de gérer un cluster de machines. Donc vous avez une, deux, trois, dix, quinze machines, sans doute tous identiques, et vous allez déployer dessus des services, des applis. Des applis qui peuvent être simples ou complexes. Simple, je déploie une application web, ou je déploie mon proxy fluid. Ou complexe, je déploie une application qui a cinq applications en Java, avec un frontal Nginx, avec une base Mongo, etc. Et ça, je vais le déployer, je vais le scanner, l'arrêter, etc. Donc, là, vous pouvez faire avec très peu commande, ce que votre prod fait chez vous, là, c'est malin. Alors, on va essayer. Il y a un truc que tu as pas dit quand même, c'est que Kubernetes, c'est maintenant adopté par Adap, et par Microsoft. Donc, c'est, pour nous, l'idée, c'est, ça veut dire deux choses, derrière, c'est que, un, il y a un espèce de consensus au niveau des cloud providers qui est en train de se faire autour de Docker. Et à terme, ce qu'il y a, c'est qu'on a des images Docker, on peut les balader d'un peu là-haut. Exactement. C'est un webinaire échangeable, par excellence. Ça enlève la procédure de création de l'environnement, et puis, ça rend, on peut vraiment dépasser, dépasser l'ordinaire, de cloud en cloud, on peut les faire tourner en local, on peut les faire tourner sur le cloud, on peut les faire tourner sur le cloud, on peut les faire tourner sur le cloud, on peut les faire tourner sur le cloud privé. C'est vraiment, c'est une des clés qui nous manquaient, en fait, pour aller plus loin. Alors, on va essayer. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà demandé à Kubernetes de créer des petites machines. Donc ici, en fait, il m'a créé cinq machines, dont quatre mignons. Donc les mignons, c'est les machines sur lesquelles il va déployer les conteneurs Docker. Et le master, là, fait un peu la sacre de essence entre ces mignons. Il n'est pas nécessaire, au bout de mignons, la présence de ce master n'est pas nécessaire pour que les mignons tournent bien, mais il est nécessaire pour lancer le nouveau service, pour les arrêter, etc. Donc là, j'ai quatre machines qui sont toutes aux US, qui sont toutes des machines smoke, et je vais essayer de déployer une application Java, d'accord ? Alors, soyez fous. Mon application Java, en fait, les sources sont ici, j'ai un pop, une application Maven, je pourrais la construire, comme ça, on va essayer... Je peux déployer mon application, comme ça, en fait, on va faire autrement. Voilà, autrement. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Maintenant, je suis fan de Docker, donc après, j'ai fait un Docker file, j'ai fait une recette, comment je vais construire mon application ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire mon Maven qui m'installe, mais ça, c'est pas très intéressant, c'est juste, sachez que vous pouvez décrire dans un Docker file la façon dont vous allez construire votre application Java. Donc, ça va jusqu'à quelle version de Maven j'utilise, sur quelle OS je guide, il y a quoi comme fichier, où je mets les sources, à quel endroit je guide, etc., etc. Donc là, en fait, vous pouvez faire un guide qui est reproductible n'importe où où vous le faites tourner. Parce que sinon, en fait, on dit Maven, c'est super, c'est reproductible, mais il y a quoi comme version de Maven, il y a quoi comme version de Java. Là, en fait, dans mon Docker, je vais dire quelle version de Java j'ai, j'ai Java 8 temps, et j'ai telle version de Maven et je vais construire mon application avec. Allez, on va essayer de faire ça, comme ça. Marrant, ça marche bien. Là, j'avais déjà fait ça en cache, donc c'est beaucoup facile. Et donc, en fait, il m'a construit un conteneur Docker que je peux lancer comme ça. Voilà, là, j'ai lancé mon conteneur Docker. Ce que je vais... Donc, dans le Docker, il lance une application Java sur port 80-80. En fait, je suis obligé de faire un petit peu de... ce qu'on appelle un mapping de port. Donc, je vais dire que le port 80-80 dans mon conteneur Docker, c'est le port 80-80 sur ma machine. Je vais vous montrer ma super application web, normalement. Oh, merde. On va peut-être taper le serveur. Il n'y a pas de chance à quel niveau aujourd'hui. nuts. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas. Il n'y a pas ! Il n'y a pas de chance, je reviens par une einfache, comme si j'ai éclasé. C'est un bout de plus de coeur. Alors l'application, c'est une application brève. Vous pouvez voter... Vous pouvez aussi lire vos couleurs préférées. Donc bleu, vous passez pente. Et jaune, vous aille. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il m'affiche ici le nom non-host. En fait, non-host, ma machine, c'est un max. Mais par contre, le contenant dans lequel je tourne, il va donner un joli nom. C'est 1, 2, 1, 1, donc voilà, c'est ça. Si je rafraîchis mon application, je suis toujours sur mon contenant de coeur. Donc ce contenant-là, je vais le déployer sur internet. Sur une machine déjà. Et puis après, si mes utilisateurs sont... C'est le trafic. C'est le trafic, je vais le déployer sur 2, 3, 4, 5 machines. D'accord ? Et tout ça avec Kubernetes, en fait. Donc on y va. Je n'ai pas compris. Kubernetes, il a installé. Kubernetes, en fait, il m'a servi à déployer 5 machines sur le cloud. D'accord. Et tu l'as exécuteur local ? Non. Au local, moi, j'ai juste lancé mon local. C'est tout. D'accord. Et donc Kubernetes, tu l'as exécuté ? Depuis ma machine, j'ai dit crée-moi 5 machines sur le cloud. D'accord. Donc lancé une commande locale ? Lancé une commande locale, oui. Ok. Mais ça, je ne l'ai pas fait parce que ça prend un petit 10 minutes pour installer les machines et synchroniser tout ça. Mais ensuite, ça c'est mon pool de machines sur lequel je vais pouvoir installer les services, les arrêter, les redémarrer, les monitorer, etc. D'accord ? Donc, je me suis fait une petite commande. Alors, en particulier, je me suis fait une petite commande qui vient de permettre de créer, en fait, voilà. Ici, en fait, ce que je vais faire, je vais demander à Kubernetes, c'est cette commande-là qui est importante. Je vais lui dire crée-moi une application qui est répliquée. Répliquée, c'est ce qu'il appelle un replication controller. Donc, lui, il va gérer une application qui est répliquée sur X9. Et je vais lui dire la description de mon application. Elle est là, elle est dans ce fichier JSON. On va les voir en premier ensemble. Ce fichier JSON, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en gros, je vais la répliquer sur un nœud. Et je vais lancer mon image locker. Comme j'ai fait en local, c'est la même image locker. Et je vais lui dire le port 80-80 dans le conteneur, c'est le port 80 sur la machine. D'accord ? Donc en fait, si je lance ma petite commande, et bien ça va prendre un des quatre nœuds qui a été créé par Kubernetes, qui est élargé sur la computer engine, et ça va lancer dessus mon conteneur. D'accord ? Tout seul. On va essayer, on va vérifier que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des choses. En ce moment, il y a des images. Moi, il va me dire, en émo, j'assure. J'assure. En fait, ce qui est vrai, il ne faut pas en dire ça, c'est qu'il y a pas mal de pièces mobiles dans tout ça. Et donc, il faut travailler en terrain un peu connu, c'est plus facile. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il va créer une application répliquée sur un nœud, donc c'est pas vraiment la réplication quand même. Et il a lancé cette image-là sur un nœud. Et si je liste mes mignons, vous voyez, ce mignon 2 dessus, il a installé la création de joug. Alors en fait, elle est en waiting. En fait, ce que mon nœud est en train de faire, il est en train de récupérer une image au cœur. Et quand il aura récupéré, il va la lancer. Et à ce moment-là, je pourrai préoccuper sur cette machine et voir ma superbe application. On va voir si ça va venir. Est-ce que c'est running ? Running, d'accord ? Donc là, en fait, sur une de mes machines, une de mes 4 machines qui est là, il a lancé un conteneur Docker. Sur million 2 ? Il a lancé sur million 2, oui. En fait, je m'en fiche, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans Computing, j'ai créé une règle de loss balancing. J'ai dit tout ce qui rend sur le port 80, tu l'envoies sur ces 4 millions. Et en fait, lui, cette règle de loss balancing, elle fait des tests de bonne santé. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans les tests de bonne santé. En fait, normalement, voilà, tac, il me dit, bah écoute, sur million 1, il n'y a rien qui tourne sur le port 80. Sur million 2, ouais, il y a un truc qui tourne sur le port 80. Sur million 3, rien, sur million 4, rien. Donc là, il a détecté que le service était rajout sur une seule machine, donc dans le forwarding, il en est rien. En fait, ici, si l'on regarde ce qu'il fait, c'est que toutes les secondes, moi, j'ai accéléré pour la démo, mais toutes les secondes, il essaie de se connecter à chacune des machines. Il intègre un de 5 secondes. Au bout de 2 erreurs, il considère que le noeud n'est pas disponible. Au bout de 2 succès, il considère que le noeud est disponible. Donc en fait, si je vais sur une adresse unique qui est celle-ci, eh bien j'ai mon application qui est déployée sur le cloud. Donc vous avez vu déjà, la déployer sur le cloud, là, ça a été super, super rapide. Elle a déployé sur une machine qui est celle-ci. D'ailleurs, ça, je crois que c'est le joli identifiant qu'on a vu tout à l'heure quand on a listé, c'est celui-là. Je vois que Mignon 2, il a lancé ce conteneur avec ce monde-là. D'accord ? Donc là, vous avez vu, j'avais mon pool de 4 machines. Je peux déployer n'importe quoi comme application dessus. C'est assez facile. J'ai un fichier de json à faire et hop, je déploie. Donc ça, ce qui est génial aussi, c'est que c'est complètement automatisable, partageable, etc. Bon maintenant, dans les 5 jours, ça monte en charge. D'accord ? Donc en fait, on a dit que ici, j'avais que j'avais que l'image qui tourne. Donc je vous fais un petit fil qui est resize. En fait, resize, c'est aussi simple que ça. Il va faire resize et va dire maintenant, tiens, le replicapoon qui s'appelle Jug, tu passes non plus à 1 mais à 4. D'accord ? Il va nous lister les pods. Il nous lisse les pods et boom, ça y est. Est-ce qu'il va retélécharger ton image ? Alors justement, tu vois, j'ai 4. C'est beaucoup plus rapide là. Oui, j'ai 4 machines qui sont en... une qui est toujours en ligne, puis j'ai 3 qui sont en waiting. Et ça a été plus vite ? Oh, c'est possible. En fait, chaque machine doit quand même retélécharger l'image. Je crois qu'ils n'utilisent pas les numéros de HTTP. Non, 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 c'est le problème. Il ne sait pas faire afflement pas. En fait... C'est tout trop lié. En fait, Google est en train de travailler avec Docker pour maintenir une sorte de miroir de l'index Docker officiel. Parce que ce qui se passe, c'est que là, on est en train de déployer les conteneurs Docker tout le temps sur Google. Et eux, à un moment donné, ils passent pour un tout petit tuyau, et puis ils téléchargent des images. Et ils ne peuvent pas vraiment les mettre en cache, il n'y a pas de moyen officiel. Donc ça, ils travaillent là-dessus de façon... Un, l'équipe qui était avec nous, à Google iLotable, travaillait sur ça. D'accord. Et c'est super important pour eux. Parce que là, moi, à chaque fois, je leur trouve la bande passante. Là où ils se disent, mais c'est du gâchis, une image, c'est toujours la même. Donc en fait, si je vais voir sur mon site, et que je fais des petits refreshs, bah normalement ça, ça devrait changer un peu. C'est pas toujours. Oh, je suis sur le site principal. C'est ça. Oui ? Est-ce que tu peux nous montrer au niveau des firewalls que les trois sont automatiques ? Enfin, on peut faire ça. Tac, j'essaie de faire une scène, mais on peut faire ça ici. On peut faire un network. Donc le health check, il est là. Et donc, normalement, il nous montre que... Oh, c'est pas là, c'est dans le téléphone. Il nous montre que les quatre machines sont up. D'accord ? Le port, c'est le même sur toutes les machines ? C'est le port externe du port 80 ou c'est le port des docker ? Alors en fait, là, j'ai quatre machines. Sur chaque machine, il y a un docker qui tourne. Dans le docker, mon français Java, c'est sur le port 80 ou 80. Mais il est mappé sur le port 80 de la machine. Google, lui, il me propose un load balancer. Quand il y a quelque chose qui rentre sur le port 80, il va avoir ce port 80 de ces quatre machines. C'est l'externe du haut. Oui. Mais on peut parler de ces choses-là. Après, c'est juste qu'on peut citer des chiffres. C'est le load balancer de Google. Quand ils nous ont annoncé, ça fait pas très longtemps qu'ils nous ont annoncé. C'est six mois, des choses comme ça. Le moment où ils ont annoncé, c'est que le démarrage est instantané. Et à partir du moment où il est marré, il load balance, il est capable de load balancer 1 million de requêtes par seconde. C'est ça, en fait. Voilà, partir sur ces infrastructures qu'on loue, voilà la puissance qu'on a à disposition. Ça veut dire que pour un client lambda ou un gros client, en fait, c'est gratuit. Ouais. Il voit pas, il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de ralentissement. On a un load-on sort devant, comme ça, ça permet de distribuer la charge sur plusieurs machines. Alors, un truc qui est marrant aussi avec Kubernetes, c'est que parfois, on veut mettre vraiment sa version de son application. Par exemple, moi ici, j'ai développé un autre super conteneur, vous allez voir. Il s'appelait toujours Jug, mais je vais lui donner un petit label, un petit tag. J'ai dit RAID, j'ai appelé RAID. Alors, oui, bien sûr. C'est l'actualité. C'est l'actualité. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Voilà. Je vais dire un procteur qui tournait sur le même poids. Alors là, je vais lancer ma nouvelle application que j'ai développée, je la teste en local. On va vérifier qu'elle marche bien. Boot blocker. Vous voyez la différence ? Un fond rouge, un grand. Donc là, il y a les utilisateurs qui sont rendus vers moi, ils m'ont dit... Comment ? Ah, vous ne voyez pas rouge ? C'est énorme ! Moi, le fond, il est... Je peux montrer ton écran. ... complètement rouge. Ça, c'est du vrai rouge. C'est du vrai rouge. Merci, niveau procteur. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir la différence. C'est énorme. Dans la série fée... C'est un truc incroyable. Alors là, on a... Peu importe. Je n'ai pas peur. Je vais faire des super live. Non mais là... C'est interdit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Donc on va passer sur la petite branche... Bref. D'accord. On va mettre ici du... Qu'est-ce qu'on a donné pour couleur qu'il va y avoir ? Du white. Du white. Ça va bien, normalement. Hein ? Là, je reconstruis mon application au local. D'accord ? Avec Docker. Donc Docker, c'est Maven. Dans un contexte complètement méfrisé. Typiquement, ça... Je fais des présentations dans tous les jeux de France avec Nicolas Delof. Ça, ça intéresse énormément parce que lui, il travaille sur Jenkins. Un Jenkins qui lance des billes dans des Dockers. Ça permet de s'abstrait complètement de la config des machines en dessous. Vos agents Dockers, vos agents Jenkins, ils vont donner un Dockers. Puis ils vont construire des conteneurs Dockers. Ils vont déployer des conteneurs Dockers, etc. C'est intéressant. Est-ce que je peux lancer mon run ? Mon contenu, vidéo, vlog ? Et puis... Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Est-ce pas un Què ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, elle est en Ohr ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut ? La prochaine fois qu'il y a un mec qui me souvient son petit papier à faire revivre les tournées, tout ça, je vais vous intéresser. Tu vas me lire en run ? Comment ? Tu vas me lire en run, c'est pas vrai ? Ben c'est peut-être ça, hein ? T'as bien raison, ça me semble être une bonne raison. Oui. C'est génial, c'est bien produit. Et en fait, ce que je vais faire, finalement... Allez, je vais vous mettre ça tout là-haut, parce que vous verrez bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que mon image, je l'ai construite, mais je vais la construire sous un nouveau nom. Donc on en avait dit que c'était déjà qu'il y aurait white. Bon, je vais vous appeler red, ça va... Enfin, j'ai pas besoin de modifier mes scripts. Et voilà. Et ce que je vais faire, ça c'est quelque chose que vous ne deviez pas voir, mais qui est intéressant. Je vais déployer mon image au Docker, en fait. Putain, pas le lien, c'est que tu sors le consénario. Non, 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 pas du tout. Tout est prévu. Zéro risque. En fait, ici, ce que vous pouvez faire, c'est déployer vos images au Docker. Alors ça, c'est intéressant, c'est un truc qu'on ne va pas traiter là. Mais les images au Docker, vous pouvez les déployer chez Docker. Donc là, ça va être du software service. Ou là, vous pouvez les déployer sur votre cloud, parce que vous avez des applications privées, que vous ne voulez pas déployer. C'est intéressant de savoir comment vous pouvez faire ça. Si ça ne marche pas, on va s'en faire. Parce que c'est quand même dingue, cette application, ça va être pour l'Ether, qui ne montre pas l'eau. Ça va être trop long. Par en parallèle. Donc l'idée, en fait, c'est qu'avec une simple commande comme celle-ci, vous êtes capable de changer l'image qui tourne sur vos nœuds. Kubernetes. Et là, vous pouvez dire, tiens, maintenant, tu vas faire un running update. Tu vas remplacer l'image qui avant était dégage au jug par dégage au jug red, la V2 de mon application. Et il va en fait arrêter un nœud et le redéployer à toutes les 5 secondes. Et quand il aura fini, mon site sera opérationnel. Et j'aurai une nouvelle version avec un fourreau. Et ça, c'est des choses aussi qui sont assez difficiles à faire à la main. Avoir une update complètement transparente, c'est assez difficile. Là, en fait, c'est non seulement le balanceur en face qui ne permet, qui n'envoie pas de trafic à des mauvais nœuds. Et ensuite, lui qui est capable de faire des mises à jour. Donc là, on est en train de construire une infrastructure presque. Qui t'active ? Ouais, la mienne. La mienne, gérée complètement avec... Finalement, qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai à travailler sur mon application. J'ai à travailler un petit peu sur le packaging de mon application. Et puis après, toute l'infrastructure et tout ça, c'est des outils qui sont développés pour moi. Et que j'ai pas besoin de trop de... Enfin, que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de connaître. Enfin, mais finalement, ça m'abstrait quand même pas mal de problèmes. En sauf sur les documents. On va s'arrêter là. Ok ? Donc juste ce que je peux vous montrer quand même, c'est que je peux supprimer de la même façon toutes mes applications. Donc on va se faire vite. Et en fait, là, il va se faire tomber les noeuds un par un. Et puis, on va y le monde délisté. D'ailleurs, ça y est, les noeuds sont tous tombés. J'ai réussi à arrêter toutes les images sur les minions. Et donc, normalement, ici, si je rafraîchis, au bout de quelques jours, là, après. Je sais, ça s'est bien préparé. Et là, j'ai fait une démonstration qui est à Florent. Et en fait, je suis allé très vite s'apprécier et ça marchait encore. C'est vrai que le temps qu'il arrête les noeuds, en fait, il a dû donner l'or, je pense, de les arrêter. Ils ne sont pas encore arrêtés. Là, en fait, mon site est down. On va voir dans la cloud console. On va voir dans la cloud console, ici. On va voir. Ils vont être... Ils vont expouler. Je suis en 4G, là. Donc là, vraiment, ce n'est pas un outil complètement prêt pour la prod, c'est un outil, comme disait Billet, qui a énormément de traction. Il y a vraiment tout le monde qui s'est mis derrière les honneurs de Google. Parce qu'on sent bien que Docker, c'est bien. Mais pour déployer Docker sur plusieurs machines, il faut des outils. Alors, côté Docker, ils travaillent sur l'Ipsworm. Et Google, je pense, à un moment donné, va essayer de faire son outil Kubernetes, simplement la norme. Donc, quand la norme sortira, ils auront l'outil qui sera prêt. C'est un peu ce que vous allez bien faire, Google. Il y a des preuves de couleur. Je tiens à préciser que l'option, ici, est blanc et que les autres sont noir. Ils vont dire défier, en fait. Donc, en fait, un autre scénario dans lequel nous, on utilise Upload, c'est, maintenant, notre data center, c'est une infrastructure cloud. Donc, ça nous est arrivé plusieurs fois de gagner des projets. Et, en fait, on était en compétition contre des très gros acteurs, des très grosses boîtes de services qui disaient, bah, nous, notre data center, regardez, il est beau, il est gros, etc. Et ils nous disaient, bah, nous, c'est l'infrastructure de Google, notre data center. Donc, si à un moment donné, vous voulez de la CPU, on en a. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. C'est de dire, maintenant, enfin, Sferme, c'est une boîte de service. On est 250. Et du point de vue de la compétition, maintenant, on est capable d'aller chercher des projets sur lesquels on ne pouvait pas se positionner il y a 2, 3, 4 ans. Pourquoi ? Bah, parce qu'on n'avait pas des infrastructures qui nous permettaient de rentrer en compétition avec les gros acteurs du marché. Maintenant, le sujet, j'ai de la grosse puissance de machine, c'est plus un sujet et les clients vont s'attarder là. C'est quoi mes équipes de dev ? C'est quoi la réactivité que vous êtes capable de mettre en place ? Quelle vitesse vous développez, etc. Donc là, c'est aussi une autre manière de penser et, voilà, d'oser, en fait, aller attaquer des marchés sur lesquels on avait des problèmes. On n'osait pas aller jusqu'à maintenant. Un autre exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a marqué en dessous. J'ai travaillé pour une start-up qui est dans le domaine du voyage. Donc, ils ont une problématique assez particulière. Leur catalogue de tarifs, c'est 60 millions de prix, en fait. Pourquoi ? Parce que dans le domaine du voyage, le tarif d'un voyage, c'est une combinaison d'une ville de départ, une ville d'arrivée et un lieu de séjour, un hôtel. Et donc, si vous faites la combinatoire de ça, plus vous avez de vols et plus vous avez d'hôtels, rapidement, vous avez une très grosse problématique sur les tarifs. Il y a un gros catalogue de tarifs. Et ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir analyser, genre, un an plus tard, pourquoi est-ce qu'une destination s'était bien vendue. Donc, sachant que les tarifs bougent en permanence, puisque les compagnies aériennes, les prix d'hôtels changent peu. Par contre, les vols, en permanence, ça bouge, ça fluctue, en fait. Donc, pour analyser plusieurs mois plus tard, ou plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui s'était passé à un instant donné, ils voulaient pouvoir historiser tous leurs tarifs, en fait, pour pouvoir, après, déclencher des analyses. Et c'est quelque chose qui est très important pour eux, parce que proposer un voyage sur la page d'accueil, ce qu'il va falloir proposer sur la page d'accueil, c'est le meilleur tarif. Et le meilleur tarif, c'est, ce meilleur tarif, il va dépendre de quelle époque on est. Si on est à Noël et qu'on veut partir en avril, ben voilà, ça va être quoi le meilleur tarif ? Donc, en fonction du moment de l'année, il faut pouvoir dire, ce package-là, le voyage actuellement, c'est une bonne affaire. Et pour pouvoir dire, c'est une bonne affaire, il faut pouvoir s'appuyer sur un historique et analyser, puisqu'ils vont être en compétition, le site est en compétition avec des experts, parce que quand quelqu'un veut acheter un voyage, il va visiter plusieurs sites, en fait. C'est vraiment un expert sur une destination à un instant donné, il va créer son expertise et après, il va choisir son voyage. Et donc, eux, ils ont intérêt à publier sur les premières pages les bonnes destinations à un instant donné, c'est-à-dire les prix les plus bas. Pour ça, il fallait analyser tout l'historique des tarifs, genre à Noël, je veux partir en février à Djerba, et ben c'était quoi le meilleur tarif ? Est-ce que c'est ce voyage-là que je dois mettre en premier sur le site web ou une autre destination ? Parce que, en ce moment, ce n'est pas une bonne affaire. Donc voilà, il faut être capable de stocker 60 millions de tarifs par jour. Et puis, après, c'est quand on stocke ça tous les jours et derrière, il faut être capable d'analyser, par exemple, c'est quoi le meilleur prix pour aller à Djerba en partant de Paris. Et donc, on va prôler les 60 millions de tarifs et essayer de déterminer les choses dedans. Voilà, donc pour ça, on utilise des infrastructures cloud. Donc juste, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de big data, le big data, ce n'est pas simplement, je prends une base de données et puis je la fais de plus en plus grosse. C'est-à-dire que plus je vais faire grossir mon problème et plus je vais être obligé d'amener des nouveaux mécanismes pour traiter ce problème. Donc l'image que je dis, c'est, admettons que j'ai un système qui me permet de véhiculer 3 personnes, je veux en véhiculer 2 000, et bien, je ne vais pas faire un super gros taxi. Je vais ramener des contraintes, je vais faire un train, mettre des référés, etc. Le big data, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est parti de bases de données dans lesquelles on avait des espaces finis. Voilà, et pour les faire grossir, on est parti sur quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle des data lakes. Donc ça, le data lakes, quand on vous parle de ça, c'est des systèmes type Hadoop. Dans un data lake, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un flux de données, on va le stocker dans un espace dans lequel on se dit, j'ai pas de limite sur le volume de données que je peux stocker. Donc je stocke mes données et après je lance des jobs qui vont aller raffiner, chercher de l'information pertinente dans un énorme volume de données que j'ai stocké. Ça, c'est la manière de faire du big data dans les années actuellement. C'est ce qui se passe actuellement avec des systèmes type MapReduce. Ce que disent les gros acteurs, et en l'occurrence, c'est ce qu'a annoncé Google en juin, à Google News, c'est que le big data, c'est plus ça en fait. Le big data maintenant, c'est un stream. C'est-à-dire qu'on a des tels volumes de données qui sont en train d'arriver, qu'on va pas pouvoir stocker toute la donnée qui est en train d'arriver. Ce qu'il va falloir, c'est stocker de la donnée qui est raffinée en fait. Et puis aussi, de manière à pouvoir traiter aussi ce gros volume de données, je vais pouvoir l'analyser en temps réel et prendre des décisions par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc je vais illustrer ça par un exemple qu'il y a de chez Google, et vous allez sentir tout de suite ça. Pour les gens qui ont fait de l'indexation de sites web, au début des années 2000, quand vous publiez une nouvelle page web sur votre site web, on savait qu'il fallait que le moteur de Google passe, et puis à un moment donné, on savait qu'il calculait un index, et au bout d'un mois, cette nouvelle page apparaissait dans l'index de Google. Donc ça, c'est le système type adult, ma produce, tel qu'on est en train d'utiliser maintenant. Et à peu près au milieu des années 2010, donc vers 2005-2006, on s'est aperçu que les pages arrivaient de plus en plus vite dans l'index de Google. C'est-à-dire que vous rajoutiez une page sur votre site web, et quasiment dans la journée qui suivait, ou dans l'heure qui suivait, cette page apparaissait. Et ce qu'a fait Google, c'est que dans ces années-là, au milieu des années 2010, ils ont commencé à passer de mon système Big Data, c'est un grand lac, mon système Big Data, c'est un torrent que je dois traiter en temps réel, ou pouvoir indexer en temps réel, et prendre des décisions en temps réel. Donc ces outils qu'ils ont codés, sur lesquels ils ont switché eux il y a une dizaine d'années, ils commencent à les rendre disponibles sur des infrastructure cloud. Donc ça se passe comme ça, c'est la suite de produits qui a été annoncée à Google. Elle n'est pas encore accessible à tout le monde. Mais voilà un petit moment comment ça se construit. Premier étage, donc ils ont sorti un produit qui s'appelle Copsub. Donc là, vous allez mettre en place vos systèmes d'écoute. Vous écoutez de l'information, qui provient de différents capteurs, voilà. Et puis derrière, vous donnez la possibilité à des gens de venir consommer ces informations. Et le consommateur va consommer à la vitesse qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à des moments, des pics d'informations qui arrivent, mais que la personne qui va consommer l'information, enfin le consommateur, il n'arrive pas forcément à encaisser tout le flux qui arrive. Donc ça, pour ça, vous avez un outil qui va servir de tampon Copsub. Une fois que vous avez mis en place votre Copsub, vous rentrez dans quelque chose qui est le dataflow. Donc le dataflow, lui, il va être là pour filtrer, scorer la donnée. Vous allez pouvoir, sur votre flux, mettre en place des algos qui vont traiter ce flux, en fait. Et par exemple, dire, j'ai des transactions bancaires, je vais déterminer si cette transaction, elle est frauduleuse, en temps réel, en fait. Donc là, ça va se passer, l'algorithme de scoring qui va permettre de déterminer si c'est une transaction frauduleuse ou pas, ça va se passer dans le dataflow. Et troisième étape, la donnée qui est raffinée, vous la stocker dans un système qui est Bitcoin, dans lequel vous pouvez stocker autant d'informations que vous voulez, et sur lequel vous allez pouvoir lancer de la BI, en fait. Donc faire de l'analyse. Voilà un petit peu la chaîne qui est en train d'être mise en place. Donc actuellement, le seul produit qui est disponible pour tout le monde, c'est Bicori. Donc je vais faire des démos maintenant de Bicori. C'est quelque chose qui est disponible depuis à peu près deux ans. Et là, il ne devrait pas tarder à sortir Dataflow et PubSub. D'abord, on va dire en private. Moi, PubSub, c'est plus proche. Et Dataflow, c'est un peu plus grand. Ouais. Ah, c'est en train d'arriver. Donc, avant qu'ils annoncent ces suites de produits, je voulais juste vous montrer un exemple que nous, on avait traité chez Sphere et qui reprend à peu près la même problématique. On nous avait demandé d'analyser un flux Twitter avec des centaines de messages en temps réel, en fait. Donc, voilà l'architecture qu'on avait mis en place. Donc, l'idée, c'est que j'aie un de quatre électriculteurs, deux G-scores, savoir s'ils sont positifs ou négatifs. Et après, je suis capable de faire des recettes dessus. L'idée, c'est d'aider des community managers à prendre des décisions par rapport à des sujets qui suivent. Est-ce qu'on prend le buzz autour d'un sujet est positif ou négatif ? Et derrière, de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, la chaîne, c'est ça. Et bien, on a des outils. On a du Compute Engine qui va surveiller. Donc, ça, maintenant, ça va être remplacé par quelque chose qui est PubSub. Pour l'instant, on n'a pas à dispo. Derrière, on score. Donc, nous, pour scorer, on a utilisé App Engine. L'idée, c'était de pouvoir scorer avec des coûts très bas, en fait. C'est-à-dire que j'ai des gros volumes de données. Si mon algorithme de scoring, il prend du temps, ça va nous coûter cher. Donc, ce qu'il faut, c'est scorer très, très vite. Et puis, derrière, on déverse tout ce qui est scorer dans un des collets qui nous permet de faire de l'analyse. pour après, éventuellement, réémettre de l'information à destination de nos utilisateurs. Ce que je vais faire là, avant de présenter ce slide, c'est de vous montrer BigQuery. Donc, le jeu de données que je vais vous montrer, c'est un jeu de données qui a été proposé dans un concours qui est disponible sur un site web qui s'appelle Kaggle. Qui connaît Kaggle ? Peut-être qu'il y a un d'entre vous. Donc, c'est un site web qui propose des concours autour du machine learning. Donc, en gros, il diffuse des jeux de données. Et derrière, par rapport à ces jeux de données, il faut créer des algorithmes qui vont, en gros, faire de la prévision autour de ces données. Donc là, ils avaient proposé un concours qui était dans le domaine du retail. Le concours, le principe, c'était ça. C'est, je vais donner un coupon de réduction à un consommateur. Ce consommateur, il va activer son coupon, c'est-à-dire qu'il va acheter un produit. Et il voulait savoir quelle était la probabilité qu'après avoir utilisé ce coupon pour être utilisé un produit, derrière, il était réacheteur. C'est-à-dire qu'il allait réacheter le produit. Puisque ça ne sert à rien de donner un coupon à quelqu'un qui va l'utiliser et qui, après, derrière, ne réachète jamais. L'idée, c'est d'arriver à déterminer ça de manière à donner des coupons qu'à des populations de gens qui vont réacheter. Donc, pour ça, ils nous ont donné un très gros volume de données. On avait énormément de tickets de caisse. Ça représente 350 millions d'articles achetés. Alors, c'est une grosse base. C'était à peu près 300 000 clients différents. Donc, c'était sur plusieurs mois, plusieurs mois d'achat. Et il y avait 150 000 dont on savait s'ils étaient des repeaters, donc des gens qui allaient réacheter derrière. Et après, sur les 150 000, il fallait déterminer si c'était des repeaters ou pas. Et donner une probabilité. Ce n'était pas simplement dire « oui, c'est un repeater ou pas », c'est dire « il y a X % de chances que ce soit un repeater. » Voilà. Donc, pour faire ça, nous, on a construit une équipe chez Sphere pour répondre à ce concours-là. On a commencé à analyser en utilisant du courrier. Donc, ce que j'ai fait, l'idée, c'est que… Je vais vous montrer les données. Donc, les données, elles sont stockées là. Donc, première chose que j'ai fait… Non, elles sont là. Pardon. Les chauffeurs. Alors, les détails, c'est ça. Voilà. Donc, vous aviez l'identifiant d'une personne, dans quelle chaîne de magasin elle achetait, dans quel département du magasin, c'est-à-dire catégorie, sous-catégorie, quelle est la compagnie qui met le produit, de quelle marque, quelle date il a fait son achat, quel est l'appel du produit, quelle est l'humilité et les mesures, combien de quantités on a achetées, quel prix. Peut-être que c'est la dernière information. Voilà, à peu près ça. Et là, tu as 30 gigas de données, c'est 350 millions d'euros. 350 millions d'euros. 350 millions d'euros, à peu près 30 gigas d'euros. Donc, monter ça dans Bitquery, ça m'a pris à peu près une heure. Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous donnez ça à votre DDA, j'ai 30 gigas de données, j'aimerais que tu me les moites en fait. Déjà là, il commence à panier. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé ça sur Cloud Storage, et le Cloud Storage, je l'ai chargé dans Bitquery, ça a pris une heure. Donc, l'opération, j'avais mes données, et après, je peux commencer à faire des queries dessus. Donc, j'ai illustré ça par quelques queries pour simplement vous montrer la puissance du système. Donc, déjà, il faut savoir que dans Bitquery, il n'y a pas d'index. Les données sont de base d'indexées. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les inserts soient très rapides. Au sens, ce n'est pas forcément très rapide, mais on veut pouvoir faire énormément d'inserts. Actuellement, la limite pour un utilisateur lambda comme nous, je ne sais pas quelles sont les limites pour les internes de Google, mais pour nous, les limites sur Bitquery, c'est 100 000 inserts par seconde. C'est ça votre limite. Donc, vous êtes capable d'avoir un flux de 100 000 inserts par seconde qui part dans Bitquery. Et derrière, vous pouvez requêter, on va dire qu'au bout de 15 à 30 secondes, les données que vous avez insérées, elles sont accessibles pour commencer à faire des requêtages. Ça donne un peu l'idée du système. Autre aussi indicateur, c'est quel que soit le volume de données qu'il y a dedans, l'idée, c'est d'avoir des temps de réponse très rapides qui permettent à quelqu'un qui fait de la BI ou un data scientist de pouvoir faire des requêtes et de voir les résultats instantanément. Instantanément, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au bout de quelques secondes, maximum de 10 secondes, 15 secondes, j'ai le résultat de ma requête, quelle que soit sa complexité, quel que soit le volume de données que je travaille. Donc pour faire ça, je vous rappelle qu'il n'y a pas l'index, j'ai des très gros volumes de données, et bien au moment où on fait la requête, ils vont instantier le nombre de machines nécessaires pour pouvoir faire ça avec plusieurs étages, c'est-à-dire que les données vont passer par des pipelines de machines et les requêtes vont être pipelineées et travailler et remonter comme ça. Voilà, c'est vraiment intéressant de regarder comment fonctionne BigQuery, je vous invite, il y a pas mal de papiers qui expliquent sur internet, je vous invite à regarder si vous n'avez jamais rencontré ce produit. Ça permet en gros d'avoir maintenant des cubes temps réel. Donc je ne sais pas qui est-ce qui a déjà manipulé des cubes de type voilà, voilà, pour faire de la BI. Là, il n'y a plus besoin de créer des cubes. L'idée, c'est de dire quand je veux trouver une information sur mes différents axes, je crée ma requête, je la lance et j'ai le résultat en fait. Je n'ai pas besoin d'attendre le lendemain ou d'avoir pris des gens qu'on construit une cube, etc. On s'affranchit de tout ça, on a de la donnée qu'on stocke et derrière, on va l'analyser. Ce qu'on fait dans le sens aussi, c'est que les requêtes, on va le voir, c'est du SQL quasiment. Voilà, donc ils ont pris un langage qui est du SQL en rajoutant des choses qui… ça va plus loin du SQL. Il y a quelques parties du SQL qui ne sont pas traitées mais pas beaucoup. En gros, tout, tout ce que vous manipulez au quotidien dans le SQL, etc. Et après, ils ont rajouté d'autres verbes qui vont vous permettre d'aller plus loin, par exemple sur la manipulation date, faire des choses comme ça. Voilà. Donc là, si je veux requêter la table, je vais juste aller dans mon historique de coin. Donc, première chose que je peux faire, c'est simplement un compte étoile. truc de base. Donc, je vais virer ça. Et là, je fais simplement… je lui dis, dans cette table-là, donc il y a 350 millions, combien est-ce qu'il y en a ? Et il lui dit, voilà, il y a à peu près 350 millions. 350 millions. Donc là, il a fait le calcul. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'index. Il est vraiment à lire partout et toutes les lignes, et il a fait son compte, en fait. C'est là, truc de base. Donc là, on peut dire, c'est bien. Ce que je veux maintenant, pour montrer qu'il fait vraiment les calculs, c'est que je vais commencer à mettre la requête un peu plus compliquée. Je vous rappelle qu'il y avait un ID. Donc, je pourrais très bien dire combien est-ce qu'il y a d'ID pair. Donc, je fais WHERE, ID pour cent deux égale égale zéro. Donc là, du coup, il va être obligé de déclencher le calcul. Ça, il n'a pas… on va voir en quelle vitesse il a un résultat. Donc là, c'était cinq secondes. Ça va être à peu près dans le même ordre d'idée. Bon, là, c'est un peu plus rapide parce qu'il commence… Comme il a déjà commencé à travailler sur les données, à mon avis, même chez eux en interne, ils vont commencer à dire, bon, ces données-là, on est en train d'utiliser, tu vas t'arranger pour qu'elles soient accessibles plus facilement. Donc là, il vient de faire 350 millions de calculs. D'accord ? Parce qu'il a fait 350 millions d'applications. Et le résultat, il est sorti en trois secondes neuf. Ça vous donne un peu l'idée de la puissance du système. J'ai une requête ici. On pourrait très bien le dire. Donc, il y avait, si je regarde Shoppers, ici, si je fais détail. Donc, par exemple, j'ai une date. Alors, je pense que j'ai une historique. Ici. Je ne sais pas, je dirais ça. Et là, peu importe. Ce que je lui dis ici, donc j'ai avancé le calcul. Je lui dis, tu me fais un group by date. Et après, sur chacune des lignes qui sort, tu me dis combien est-ce qu'il y a eu d'achat sur cette date-là. Vous voyez le résultat ? Il me l'a sorti en cinq secondes. Voilà. Enfin, typiquement, il y a eu, je ne sais pas combien il y a eu d'achats ce jour-là. Il y a eu un million d'achats le 21 novembre. Voilà. Enfin, imaginez mettre en place ce type de système sur ses propres data centers. C'est impossible. Parce que là, peut-être que pour répondre à cette requête-là, il doit peut-être provisioner 100 serveurs. Mais il a provisioné ses 100 serveurs. Et la seule chose que vous allez payer, c'est... C'est-à-dire que pour utiliser BigQuery, de base, vous ne payez rien. Ou quasi rien. C'est-à-dire que vous payez... Ce que je veux dire, là, c'est en fait, vous ne payez pas les machines. Vous payez l'espace disque. Donc là, j'ai 32 gigas. Je vous rappelle, c'est 2 centimes de gigas. D'accord ? Donc chaque mois, juste pour cette base de données-là, je paye 64 centimes par mois. C'est ça ? C'est bon ? C'est bon. La base de données, si je ne fais pas de query dedans, ça me coûte 64 centimes par mois. Et après, c'est quand je commence à lancer des queries dessus, c'est à l'utilisation que je vais payer en fait. Et donc je vais payer... Je n'ai pas réservé 100 machines ou 1000 machines pour faire mes traitements en fait. Je ne payerai que le moment où j'écranche. C'est ça l'intérêt. Et puis, tu peux plugger aussi l'outil dans l'XL. Ouais. Tu as dit que faire des BI dans l'XL, tu vois ce qu'on était là dessus, des tableaux, je ne sais pas. Des tableaux, je ne sais pas si vous connaissez tableaux ou BIM. Donc c'est des solutions SaaS de BI. Elles peuvent directement accéder à BigQuery. Enfin, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire autour de ce produit-là. Donc là, par exemple, certains savent que j'ai un avertisseur de radar. Certains, peut-être. Donc en fait, ce que j'ai plugé dedans, chaque fois que quelqu'un déclare un radar sur le réseau français, je déverse là-dedans quel jour, quelle heure, etc. Et maintenant, très facilement, je peux sortir des cours de statistiques sur quelle est l'heure de la semaine dans laquelle il y a le plus de radars déposés. Donc c'est le samedi soir vers minuit. C'est là où il y a le plus de radars sur la route. Mais voilà, c'est vraiment très simple de dire. Vous avez une idée, vous pouvez commencer à déverser. Vous avez un via la streaming API. Les limites, c'est 100 000 inserts par seconde. Avant de les atteindre, il faut déjà avoir du volume. Et puis derrière, les coûts, c'est vrai que ce n'est vraiment pas cher. Ça me fait encore penser à tout à l'heure où on disait, moi, je veux une machine et on me demande en prod, c'est quoi ta volumétrie ? Je ne sais pas, je le saurai quand j'aurai un utilisateur. Ça, c'est un peu pareil, j'ai des données. La première chose qu'on me demande dans mon projet de BI, c'est quoi les index ? Tu vas faire quoi comme enquête ? Je ne sais pas, j'ai des données et je vais essayer de trouver ce que je vais en faire. Donc en fait, toutes ces questions qu'on nous pose toujours en premier quand on a des projets, on les pose trop tôt, il faut les poser beaucoup plus tard et laisser faire des outils comme ça, qui nous permettent de chercher, fouiller, prouver des trucs. On n'est pas là à mettre des index, on n'est même pas là à mettre des types. Les types, c'est date, string, int, il n'y a rien d'un bien compliqué. Par contre, on requête et voilà, c'est tout. On se concentre sur le cœur des données. Ça, c'est toujours avec du SQL ou envisager du NoSQL ? BQuery, c'est une table. On stocke des limites, le formaté, et eux derrière, ils le gèrent pour aller sur l'âge. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu dis NoSQL, en général, les gens comprennent une chose, c'est que je ne pourrais jamais requêter là-dedans. Alors que là, en fait, c'est une structure complètement NoSQL derrière. Il n'y a pas plus NoSQL que ça, mais qui est requétable avec du SQL. Enfin, SQL hybrique. Donc là, c'est le rêve. Pour ta proche, c'est génial, et pour tes utilisateurs, ils sont habitués à faire ça. Je n'ai pas besoin de compétence spéciale, du point de vue du SQL, pour accéder à du code. Quelqu'un qui sait faire du SQL, il sait faire. La compétence des data, c'est ce qu'on voit aux voitures ? Là, ça marche, je fais des voitures. Là, j'ai recrampé au réel de l'historique des requêtes. Là, vous allez en voir, il y a des assez compliqués. Je sais plus ce que je faisais ici, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je fais des rejects. Il y a des joins, il y a des from, enfin, des where. On a un langage qui est assez puissant du point de vue de la manipulation. C'est quoi la base qui a été structurée avec ? Il y a eu un blog post sur les événements dans le monde entier depuis X années, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est... Il y a un certain nombre, si vous voulez jouer avec BigQuery sur des vrais jeux de données et pas payer de coût, il y a un certain nombre de bases qui sont disponibles qui vous permettent de jouer, en fait. Donc, il y a Wikipédia. Il y a un extra de Wikipédia qui est dans BigQuery et vous pouvez jouer avec. Donc, par exemple, voir tous les articles dans lesquels le mot Obama est cité. Vous faites vos requêtes, vous avez trouvé ça. Et puis là, ils ont sorti une base d'événements. Donc, elle n'est pas très grosse. C'est de l'ordre du giga, je crois. Ah bon, c'est beaucoup, c'est ça ? Ouais. Non, mais l'intérêt, c'est que c'est mis à jour en permanence. C'est gratuit. Tu peux lancer autant de requêtes. Ouais, enfin, c'est pas du terrain. C'est l'ordre de grandeur, c'est le giga. Je croyais qu'on était dans l'ordre du milliard de lignes. Ouais, mais c'est du milliard de lignes, mais c'est pas forcément en volume. Non mais bon, déjà, les millions de lignes, quand on l'insère dans SQL, dans SQL, ça met du temps. Quand on commence à les requêter, ça met un petit peu de temps aussi. Moi, je travaille dans la finance à une époque, et les milliards de lignes, ça me parle là. Et les milliards de lignes, ils vendent une base de SQL. Voilà. Donc... Est-ce qu'il y a des questions pour le Big Query ? Non ? Ouais, si, sur la... On peut l'utiliser, quand même. Je t'en fous. Oublie. Mais il y a... Enfin, on ne doit pas tellement... C'est un outil de BI, hein. C'est un outil de BI, en fait. D'accord. Donc, on peut pouvoir... Ça, c'est-à-dire quoi ? On peut écrire, mais par contre, on ne peut pas faire d'updates. D'accord ? Je vais stocker mes événements, en fait. C'est comme tes tickets-caisses, tu ne fais pas un update sur un ticket-caisses-là. Le gars, il n'a pas acheté trois articles, il en a acheté deux. Ce n'est pas ça. Tu vas déverser un ensemble d'événements. Ce sont des événements que tu stockes dedans. Donc, typiquement, tu veux dire, je veux... Quelqu'un qui navigue sur mon site web, tout ça, je veux stocker ça. Pouf, tu stockes... Je ne sais pas quels sont les types d'événements. J'ai des capteurs. Je veux mesurer la température en permanence parking. J'ai déployé des beacons. Et je veux vérifier en indoor, et je veux vérifier les trajets des gens. Et bien, chaque fois que je détecte à côté d'un micode, je veux déverser la position et la personne à l'intérieur. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut compléter depuis le TMP ? Bien sûr. Il y a une API, en fait. Vous avez une API REST. Et puis, vous avez aussi un toolkit Java qui vous permet d'y accéder au Python. C'est juste la connexion sur Excel, c'est-à-dire Excel. Tu m'as dit d'aller lire directement ? Tu as parlé d'une connexion Excel ? Oui. Je ne sais plus comment ça marche. Un connecteur, je crois, tu... Dans Excel. Il te permet d'aller lire directement. Après, tu veux sortir les graphiques. Surtout ça. C'est intéressant si on veut sortir un graphique. Oui. Mais tu pousses d'Excel ou de... Comment ? Tu pousses de BigQuery ? Non, tu vas attirer le flexible. Attirer le flexible. On peut mettre en place des vues. Effectivement, on peut créer une vue qui répond à une requête. Du coup, les gens vont consommer cette vue. Donc, cet outil a été pensé par Google. C'était pour analyser. C'était d'abord les gens qui travaillaient autour d'AdWords. Enfin, les outils pub, en fait. Cet outil a été d'abord pensé pour eux. Et attendre le résultat d'un diop mal-revious au bout d'une heure ou deux heures. Le résultat ne s'intéressait pas. Quand ils faisaient de l'analyse autour de tout ce qui est des systèmes de tarification. Et le potentiel autour de ça. Et de l'avoir des résultats instantanés. C'est pour ça que les outils étaient pensés. Voilà. Est-ce que tu sais les Bit.1 chez Amazon AWS ? Donc, on a parlé d'un système qui s'appelle Redshift. Ouais. Apparemment, la différence, c'est que tu es obligé de provisionner tes machines en avance. C'est ça ? C'est ça. En fait, on prend le cluster et on charge les données dedans. Donc, c'est à peu près une grandeur. Ça va prendre cette volumétrie-là. Ça va prendre... Enfin, moi, l'expérience que vous avez, c'est même plus rapide que ce que j'ai écrit là. Mais on provisionne le cluster. On charge les données. On fait ce qu'on a à faire. Et on déprovisionne parce qu'on paye le cluster. Il y a un fil en plus pour le service à shift spécifique. Mais sinon, c'est quand même assez impressionnant. Mais là, tout Google où tu laisses dormir les données sur le storage. Et puis, tu payes que quand tu t'en sers. Ça, je dois dire que c'est vraiment génial. C'est assez magique, ça. Après, tu as des solutions où tu peux faire un event aussi. Je ne suis pas un expert. Par contre, tu ne peux pas déverser en permanence. Non, en fait. Admettons que tu branches ça sur un site web. Tu as obligé d'avoir ton cluster. Par contre. Ouais. Ouais, ouais. Ça m'aime ça ? Bien sûr. Donc, en fait, la stratégie habituelle, c'est que tu déverses les événements dans S3. Alors, il faut les agréger parce que ça ne fait pas faire des écritures individuelles dans S3. Et puis, les gens tu vas faire un profiché par jour ou par heure. Et tu vas faire tourner ton batch la nuit. Et si après, tu as des gens qui veulent faire VDI en live, tu vas provisionner un cluster pour eux pour une journée pour qu'ils fassent leur groupe. Voilà. Parce que ce que tu décris, c'est du mal previews, mais drivés par un langage de requête, en fait. C'est ça. Mais c'est par rapport à du agout. Sur la performance, on est au niveau de magnitude. Là, l'idée, je ne vois plus de machine. C'est faire vos premiers inserts. En fait, vous pouvez même insérer un fichier CSV. Si vous jouez avec BigQuery, vous avez du CSV, vous l'insérez non. C'est un truc qui est vraiment... Je suis de Google, on l'a avec App Engine. Je disais tout à l'heure, il y a une personne qui me posait des questions. Il y a des applications qui l'offrent depuis 2011. Quand je dis que tout ça, c'est qu'elles sont là. 2008. 2008. Personne les utilise. Elle te coûte 0. Et tu as encore la V1 de ce que tu avais nettoyé. Elle est là, mais elle te coûte 0. Si tu veux la réactiver, tu vas améliorer elle et elle se fait réactiver. Les données, c'est pareil. Elles sont là, les données. Si je veux les requêter, je requête. Si je ne veux pas, ça me coûte le stockage. Ça ne dit rien. Parce que le stockage chez Google, même pas sur S3, c'est rien. C'est 2 centimes. Une question, ça concerne la facturation. C'est un truc très terre à terre, mais on est frustrant un peu par ça. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a une facturation microscopique au storage. Et puis après, un petit peu à l'acte, ce que tu consommais. Est-ce que, comme on garantit entre 10 et 15 secondes, plus tu vas être complexe, plus tu vas te coûter cher. Est-ce qu'il y a quand même un ordre d'idée à peu près ? Ouais. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est lié au volume de données. En fait, ils facturent au volume de données qui est brassé. Si, par exemple, là, j'ai fait... Je veux dire, dans mes requêtes, si je dis, tu ramènes étoiles, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment choisir les colons que tu veux ramener. D'accord. Et après, c'est une règle assez bête. Tu me brasses tant de gigas, ça coûte le temps. Tu peux caper ou je ne pense pas qu'on peut caper ? Je ne pense pas qu'on puisse caper. Par contre, le truc, c'est toujours dans tes requêtes, c'est de mettre des limites, en fait. Donc, de base, vous avez vu, de base, il faut mettre des limites. Et quand on joue dans l'espace des données, c'est vraiment... On ne se rend pas compte. Ça va super vite. Donc, c'est aussi... C'est un peu de la dynamite. On manipule ça. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, le data analyste, lui, il va construire ses requêtes. Il va réfléchir à construire ses requêtes. Et après, il va les donner à disposition à un déconne qui fait de la BI. Cette personne va pouvoir les utiliser. En général, on a des systèmes de cache. Le mec, chaque fois qu'il dit « Reload mon report », paf ! Et en fait, il y a tout. Donc, c'est quand même un outil plutôt typage plutôt temps réel. Parce que ça coûte très cher en temps réel. Non, ça dépend de tes volumes. Parce que, enfin, si dans ta base, tu as 1 méga, mais c'est peanuts. 1 méga, ça ne coûte rien. Tu peux jouer autant que tu veux avec 1 méga. Là où ça va te coûter, c'est quand tu commences à manipuler des gigas ou des terrasse que tu n'as jamais dans un système de BI classique. On t'en a, mais ça coûte déjà tellement cher. J'ai une petite histoire là-dessus. J'ai fait une abonnement récemment que je n'ai pas gagné. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que le gars… Donc, je lui parle de BigQuery et tout. Je lui montre tout ce que ça sait faire, machin. C'est un DSI d'une PME, je veux dire. Il était scotché. Il dit « mais j'ai un problème, tu viens de m'acheter des serveurs ». Donc là, il est obligé de justifier le fait qu'il a acheté des serveurs. Donc voilà, il a son data warehouse, il a son machin, sa base Oracle. Voilà, donc il a tout son projet qu'il est en train de monter. Parce que monter un cube, ça ne se fait pas en 2 secondes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est un projet de 6 mois. Là, vous n'avez plus besoin de penser le cube en fait. Vous stockez vos données et puis après, vous imaginez les requêtes et quels sont les reports qui vont être intéressants. Vous les déterminez une fois que vous avez les données. Tant que vous n'avez pas les données, vous n'avez pas besoin de les rechercher. C'est ça l'intérêt. C'est compliqué d'expliquer à quel point c'est… Ça perturbe vraiment les gens dans BigQuery. Il y a un frein à direct. C'est comme de dire… Je ne sais pas ça gêner. Si vous le dites au mec qui gère le serveur Exchange, lui, ça ne va pas l'intéresser. Donc c'est pareil. Un outil comme ça, vous allez vous adresser au mec qui fait la BI dans l'entreprise avec un oracle, je ne sais pas quoi. Lui, il me dit… En gros, un job, il ne sert à quoi. Ça sent ça. Ça sent ça. Ça sent ça. On va passer peut-être… On est en train de sortir des coups là. Donc juste… On va juste… Il nous reste juste là pour terminer. Le premier, c'est celui-là. Juste quand on vous dit que le cloud, c'est dangereux, c'est que les gens n'ont pas compris ce que c'était. Ils confondent de la fumée avec le cloud. Moi, je considère que le cloud, c'est une vraie opportunité. Il y a plein de choses à faire. C'est vraiment un nouvel espace à imaginer, à créer. Que va être l'IT demain ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la ressource, la CPU, ça ne coûte plus rien. Le stockage, ça ne coûte plus rien. C'est un nouvel écosystème. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut simplement essayer d'imaginer nous au service que jusqu'à maintenant, on s'interdisait d'imaginer en fait. Ce que je dis aussi, c'est que pour moi, c'est une énorme opportunité. Il y a des boîtes qui n'en font pas, qui ont peur d'en faire. C'est comme les gens qui avaient peur d'aller sur le web en 2000. Pour moi, c'est du même niveau. Être dans une structure actuellement dans laquelle vous n'avez pas accès aux outils cloud pour jouer, pour moi, c'est quelque part avoir hypothéqué sa carrière en fait. Pour moi, c'est naturel d'utiliser le cloud. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de sapin. C'est celui qui ne manipule pas un peu dans ce moment. Normalement, dans un an, on vous pose la question, mais vous devez tous jouer sur du cloud. C'est d'une façon ou d'une autre. Tous ici, vous venez au Paris Jeunes le soir, vous devriez tous avoir un compte sur GitHub. Et donc, après, vous allez rendre à vos patrons que ses sources à lui devraient être sur GitHub. Et puis, son build, vous buildez sur Jenkins. Pourquoi le Jenkins n'est pas sur le cloud ? Et puis, une fois que vous avez buildé sur le cloud, c'est plus rapide de déployer sur le cloud que de déployer sur un travail qui marche très bien. C'est tellement naturel en fait. Et ce n'est pas naturel parce que c'est innivant, c'est naturel, parce que ça marche bien. C'est des gens qui savent faire leur boulot, qui maintiennent cette plateforme. Donc, moi, il ne se passe pas... Enfin, j'étais en train de réfléchir aux derniers projets sur lesquels je suis intervenu en tant que freelance. Et en fait, sur le lieu actuellement, on a nos sources et notre prod qui sont sur le cloud. Le précédent, le client avait toutes ces machines émergées sur le cloud. Le site d'avant, c'était GPX-Sphere, donc les sources étaient sur le cloud. Je ne sais pas où c'était, c'était... C'était... Il y avait du code Biz. Il y avait du code Biz, mais le build était sur le cloud. Le client en avant, les sources étaient sur le cloud. Là même vous, à titre perso, enfin, au moins essayez quoi. Compute Engine, faites-vous votre proxy Netflix quoi. Donc de base, ce soir, essayez, c'est super simple. Essayez sur vous, pas essayez. Donc quand on a parlé des avantages, là, quels sont les incompréhensibles ? Il faut essayer pour en marcher. Ce qu'on a montré les inconvénients dans la première salle de l'idée, c'est la sécurité, le machin. Et puis en général, les gens qui ne doivent pas essayer, ils ferment la porte à ce moment-là. Mais sinon, les inconvénients, oui, il faut écoller sur internet. C'est vrai. Tu ne peux pas déployer du matériel dédié. Comment ? Tu ne peux pas déployer du matériel dédié. Tu ne peux pas déployer du matériel dédié. C'est vrai. Encore que, en fait, même des boîtes qui bossent dans la finance et qui ont besoin de matériel dédié, ils hébergent leurs serveurs à d'autres endroits que chez eux de plus en plus. Ils louent des salles et des serveurs. Ils font ce qui est le plus proche du cloud avec leur contrainte à eux, qui est d'avoir du matériel dédié, du FPGA, des choses comme ça. Il faut bien différencier. Il y a un moment où on code et un moment où on est en prod. Pour moi, c'est vraiment deux phases différentes. Le fait de dire que je code et que je ne peux pas avoir accès aux infrastructures de cloud, je pense que ça va disparaître assez rapidement. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir coder sur le cloud. Après, la prod, ça se discute. On peut avoir plein de contraintes qui font qu'on n'a pas envie de gerger ces données confidentielles sur les infrastructures qu'on maîtrise. Je le comprends. En tout cas, pour nous, développeurs, il faut militer pour qu'on ait de plus en plus accès à ces infrastructures qui nous facilitent. Moi, j'ai une question sur la sécurité. On a parlé d'Edward Sunden tout à l'heure. Il y a eu un truc récemment avec Microsoft qui avait des emails qui étaient hébergés en Irlande, que les Etats-Unis essayaient de récupérer. Alors, ils ont dit en Irlande, machin. Avec Google, c'est possible de dire que je veux que mes données restent que dans des data centers en Europe ? Oui. C'est possible. Tu l'as vu sur Computing. En ce moment où j'ai provisionné, j'ai choisi des zones. Tu as trois zones. C'est US, Europe, Asie. Et quand tu provisionnes en Europe, ton serveur ne sortira pas d'Europe. Et comment on réconcilie ça avec l'aspect performance qui consiste à essayer de rapprocher le plus possible tes serveurs des clients ? Il y a deux choses. Tu es en train de me poser quelque chose qui n'est pas possible. Tu me dis que je veux que mon serveur soit en Europe, mais je veux qu'il soit rapide en Asie. Quand tu me dis que je développe en Europe, je développe en Europe, il faut savoir que quand tu vas accéder à ta donnée, tu passes par l'infrastructure Google. Donc en fait, plutôt, tu plonges sur le réseau Google et eux, ils ont tiré des fibres partout sur la planète. Et là, ça va super. Parfois, si on choisit l'Europe, on ne peut pas choisir le pays, ça ne descend pas ? Non. En Suisse. En fait, il faut voir ça avec les types de Google, service par service. Parce que chaque service, ils sont hébergés dans des pays différents, d'une façon différente. Pour l'instant, tout ce que tu sais, c'est vraiment Europe, Asie et l'Ouest. Asie, c'est quand même largement. Et ce n'est pas en Chine. Dans les démos, on crée des machines, on crée des éclats, tout comme ça, vu qu'on relâche. Il ne faut pas de problème. Il faut pas de problème. Je pense qu'ils ont été tout à fait. Déjà, si tu veux, je ne sais pas répondre exactement à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été à ça, ça c'est sûr. Ensuite, je ne sais pas si on a encore plus dur, je ne sais pas. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'en interne, eux, leurs machines, elles sont souvent ensemble en IPv6. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, elles sont souvent réutilisées en fait. Elles sont souvent réutilisées. Alors, pardon, tu vois, il y a un coût à chaque IP en fait. Typiquement, quand j'ai demandé une IP fixe, qui est toujours la même pour mon frontal, qui est le frontal avec l'union, j'ai fixé une IP, donc j'ai un coût horaire. Les autres IPs éphémères, là, elles sont souvent réutilisées. Mais ça m'arrive de temps en temps de créer une machine avec le même nom. Là, j'ai la même IP. Je me dis, ah, c'est génial. J'ai gagné la loterie. En fait, tu devrais avoir un mécanisme. Dans la journée, je pense qu'il y a la même IP. Pas toujours, pas toujours en fait. Mais là, c'est souvent. Donc, il était déjà arrivé d'avoir des requêtes, qu'il était quelqu'un qui croyait, ça, ça, c'est l'ancienne machine ? On va parler de sécurité réseau, etc. Ça doit arriver. De toute façon, c'est logique que ça arrive. C'est une IP externe. Je n'ai jamais vu ça, mais ça arrive sans doute. Après, c'est sûr que, quand on est sur Compute Engine, typiquement, là, on voyait les mignons. Ils ont des IP, mais en fait, tous les ports sont fermés. Le firewall est fermé. Et le firewall est ouvert juste sur le port 80 sur l'IP frontale. Sur les machines, il n'y a rien qui arrive. En fait, de base, quand tu provisionnes sur Compute Engine, tu es sur un projet et tous les ports sont fermés. Et après, tu dis, j'autorise, par exemple, le CSH. Après, j'autorise le port 80. Et c'est toi qui décides quels sont les ports que tu vas autoriser. Donc, à partir du moment où tu autorises 80 et qu'il y a quelqu'un qui vient te taper sur un adresse IP, tu vas servir à l'appel. C'est normal. C'est prêt, quoi. D'ailleurs, c'était pas mal foutu, ça. Parce que tu peux créer des règles firewall qui sont liées à des labels, à des tags. Ensuite, tu tags tes machines. Ça, c'est une machine HTTP, c'est une machine SSH et... Mais quand même, il faut que la bouteille des cas dans les vidéos. Est-ce qu'il faut quelque chose qui commence à manquer ? Ouais, je pense qu'ils en ont pas mal. Le problème, c'est quoi ? On va prendre une dernière question et puis voir ça va faire. J'avais une question concernant Google Storage. Google Storage plus sub, sans avoir à vous... Oui. J'avais dit vraiment comment regarder l'off pour faire un sub-card off-site. Le cloud storage, tu vas sur l'API, tu fais upload et ça y est, tu as uploadé un fichier. Un shell ? 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 Enfin... Tu installes le produit. Donc là, bon... Mon système est connecté par SSH, il m'en connaît, etc... Et puis derrière... Tu peux commencer, tu fais CP. Tu as un fichier local, tu fais CP. Tu le déposes, ça marche. Tu as l'APRX. Tu as un petit client web. Oui, mais on ne utilise pas ça. Quelqu'un qui ? C'est super sympa. Rendez-vous l'année prochaine, vous vous faites tous des clans. Merci.